bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sims 4 et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais commencer par le début j'espère que vous allez bien c'est le principal déjà et puis j'aimerais vous dire qu'il y a eu un moment où oui il y avait des jours je faisais pas beaucoup de vidéos j'en faisais moins des moments où je sortais pas mes vidéos etc bon ça c'est parce que j'ai eu quelques petits trucs personnellement qui a fallu que je règle mais pour l'instant ça va et pour le moment les vidéos ressortiront comme d'habitude le mardi à 14 heures et le vendredi à 14 heures bon des fois un petit peu plus tard ça va dépendre si je m'y suis prise en avance pour faire les vidéos ou si je les fais le jour même tout dépend donc pour un commencement j'aimerais vous dire merci à ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne je suis très contente d'avoir des personnes qui se soient abonnés et qui peut-être du coup apprécient ce que je peux faire n'hésitez pas à me proposer d'autres choses qui pourraient vous intéresser comme des challenges des choses comme ça toute façon j'ai déjà en tête quelques idées de challenge qu'on voit partout sur les sur les comptes youtube enfin sur les chaînes youtube etc en tout cas peut-être pourquoi pas essayer pourquoi pas me lancer un petit défi me faire un petit challenge les scénarios vont recommencer évidemment vu tous les scénarios qu'il y a et puis la nouvelle mise à jour donc du coup évidemment qu'il y aura des scénarios et j'adore les faire ensuite du coup j'ai eu quelques petits jours où j'ai été absente où il y avait des jours où je ne postais absolument pas c'est tout à fait normal quelques petits soucis du monde de mon côté personnel et il fallait vraiment que je prenne du temps donc du coup il y avait des jours où je ne postais pas mais cette fois ci tout va reprendre comme d'habitude le vendredi à 14h et le mardi à 14h sachant que des fois c'est pas à l'heure du tout des fois je suis en train de faire mes vidéos le jour même et du coup je me retrouve avec un petit peu de retard et là dessus j'en suis désolé mais en tout cas je vais faire mon maximum pour que ça continue à sortir à 14h peut-être des fois un petit peu plus tard surtout le mardi parce que des fois le week-end bah voilà on se repose on est fatigué plus les lives que je fais à côté voilà bon mis à part ça voilà là dessus c'est terminé et ensuite j'ai beaucoup de choses de prévu donc comme vous l'avez vu j'ai commencé à faire des constructions un petit peu what the fuck entre parenthèses des choses un petit peu spéciales qu'on ne fait pas habituellement comme l'avion vétérinaire que je trouvais vachement drôle à faire j'ai pu faire aussi en live un truc par rapport à star wars etc que je pense reproduire pourquoi pas sur une de mes vidéos youtube évidemment je ne sais pas encore comment remettre mes lives en rediff sur youtube faudrait que je me renseigne un peu plus mais bon là n'est pas la question je m'égare du coup là dessus tout simplement je voulais vous dire que pour ce qui est des contenus c'est possible que soit je fasse un peu plus de vidéos donc que je commence à faire possiblement un petit peu plus de vidéos par semaine donc peut-être trois pour pouvoir avoir un juste milieu pendant un temps par rapport au fait que je fasse des constructions originales puis les constructions de la ville de base donc les rénovations de la ville de base ou alors je voulais choisir dans un premier temps voilà je voulais choisir ce que vous voudriez avoir donc est-ce que vous voudriez vous que je fasse une semaine sur deux une construction originale et ensuite une rénovation d'une maison qu'il y a déjà dans le monde toute façon le mardi ce sera forcément sims 3 parce que ça y est je me suis relancé dedans et là ce sera sur les bébés comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos du coup mais pour ceux qui les ont pas vu les sims 3 j'ai décidé de voir ce que ça donne entre créatures surnaturelles, humains, etc. un bébé et ce qu'il sera forcément créatures surnaturelles ou est-ce qu'il peut être humain et du coup ça m'intéressait vraiment de faire ce test donc du coup voilà pourquoi je vous propose des vidéos sur les sims 3 il n'y aura pas que ça bien sûr sur les sims 3 il y aura plein d'autres tests et évidemment des let's play sur les sims 3 ça oui je suis obligé c'est l'un de mes jeux préférés je suis obligé et puis du coup pour ce qui est des sims 4 c'est tous les vendredis et du coup dites moi vraiment si une semaine sur deux vous voulez les rénovations et les constructions originales ou si je finis toutes les rénovations de maison et après je me remets aux constructions originales dites moi ce que vous en pensez c'est important que j'ai votre avis quand même vous voyez parce que pour moi c'est important quand même qu'on puisse arriver à communiquer et avoir quelque chose pour moi c'est assez important donc du coup c'est pour ça que je vous le propose ensuite je crois que c'était à peu près tout oui c'était à peu près tout si autre chose si vous souhaitez voir apparaître vos sims vos créations sur une vidéo youtube ou alors qu'on fasse une rénovation de vos créations ou alors qu'on fasse habiter des sims que j'aurais créé ou des sims que vous avez créé dans des maisons que j'ai créé ou que vous avez créé je vous mettrai dans la description le hashtag Miss Olympe que vous pourrez utiliser donc tout simplement sur la galerie vous mettez hashtag Miss Olympe et ensuite je tomberai dessus précisez si c'est pour youtube ou twitch parce qu'évidemment il y a les deux donc si vous voulez apparaître sur youtube ou sur twitch précisez et puis après c'est tout simplement à voir mais en tout cas j'aimerais bien que vous participiez un petit peu à mes vidéos alors je trouve ça plutôt sympa de faire ça donc n'hésitez pas à faire des propositions donc je vais commencer avec l'histoire des plenosas avant que cette vidéo ne se termine donc du coup voici l'histoire les plenosas ressemblent à la famille idéale riches, bien élevés et brillants mais Nancy et Geoffrey cachent tous les deux quelque chose leurs secrets vont-ils les séparer ou continueront-ils à bâtir leur puissance dynamique ? voilà pour ceux qui ne savent pas les plenosas sont donc une famille un petit peu contradictoire c'est à dire que les plenosas en faisant quelques recherches en regardant quelques vidéos bien évidemment les plenosas ont en fait tous les deux un travail qui se contredit c'est à dire que Nancy est criminel et Geoffrey est agent secret je crois et c'est pour ça qu'ils disent est-ce que ce sera contradictoire ou non en tout cas je vous laisse là-dessus à vous de découvrir l'histoire des plenosas si vous souhaitez y jouer en utilisant bien sûr la rénovation que j'ai utilisée que je mettrai bien évidemment dans la galerie si vous souhaitez la voir et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à mettre comme je le disais un commentaire et un pouce bleu ça m'aidera beaucoup et puis je vous dis à très vite à mardi prochain gros bisous à tous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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